Salut à tous et aujourd'hui on retrouve pour la suite et certainement la fin de cette aventure tomberai d'or un endomets et bien nous sommes partis pour les trois derniers niveaux ça va être long les trois derniers niveaux là les deux premiers sont plus long et pour être assez difficile forcément sans objet de soi ça va être compliqué mais heureusement nous avons des saves à non plus finir et que et bien on peut sauvegarder avant pratiquement chaque combat le but évidemment c'est de garder toute notre vie le plus possible en tout cas bon le premier niveau et pas de très comment dire et pas très dangereux il ya un peu il ya trois ennemis à trois boss là où ça va se compliquer c'est le prochain le dernier niveau je suis un peu moins j'ai un peu moins peur pour le dernier niveau parce qu'il est pas très long et et voilà il ya beaucoup moins d'ennemis ça devrait pouvoir le faire alors ce niveau-là évidemment les mythes de net là on va vous connaissez un retour en arrière toujours du retour en arrière on fait que ça on ouvre des portes on actionne des leviers on récupère des objets là il ya que ça ici c'est un niveau d'ailleurs on a pas d'armes souvenez vous il faut d'abord récupérer nos armes parce que on peut finir le niveau assez vite en tuant aucun ennemi mais bon ça on dirait ça serait assez ça serait pendant assez problématique vis-à-vis de ce que je veux faire alors la cabine évidemment les munitions de pistolet elles sont dedans alors là si je ne dis pas de bêtises il faut mettre ce bloc on va commencer on va mettre ce bloc au niveau de l'ouverture qui se trouve en haut c'est un délire ce niveau c'est tout un délire ce niveau qui dentaire a et un peu moins bien je trouve un peu moins intéressante là elle est intéressante elle est très complexe on sauvegarde évidemment pas chose même slot ce que dans ce délou on aimerait pas mais c'est pas possible ça on a une preuve time et en c'est bon on a une boule je vous rappelle qui nous arrive dans le dos il faut il faut passer outre cette cette boule donc la premier fusible de récupérer c'est génial on va dit donc je pensais pas que ça allait je pensais pas me prendre j'ai du mal j'ai vraiment du mal à faire ce passage c'est n'importe quoi mais hop je m'attendais pas je m'attendais pas oh ça commence très bien ça commence très très bien ce ce niveau et bien ça va être ça va être une drôle l'histoire vraiment je suis pas rassuré alors c'est bon c'est que j'ai mis la boule mais je j'ai mis le bloc là bas mais je suis pas allé faire ce que je devais faire avec le bloc je vais directement ici on va aller s'occuper de ce machin avec le bloc alors c'est aimé ici la boule nous bloque l'entrée si jamais on est bloqué il faut revenir ici mais en fait ça nous remet la zone à zéro et ensuite on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse tout simplement il n'y a rien de bien bien compliqué là il faut vraiment mettre le bloc au bon endroit parce que sinon si on se laisse tomber on perd de la vie et je rappelle que nous la vie c'est sacré donc tout ce qu'on peut faire pour économiser de la vie on va le faire donc comme il y 3 fusibles il va y avoir pas là il n'y a pas de fusibles ici là on a juste un levier qui va nous permettre de faire bouger ce bateau qui va me permettre d'accéder à un levier qui va permettre d'arriver au deuxième levier au deuxième fusible et ensuite le deuxième et le troisième sont liés vous allez voir ça finalement ça se fait enfin ça c'est pas vite parce que vu qu'il ya énormément de trekking il ya énormément de retour on a fait il ya que ça à faire de ce niveau on se perd on se perd beaucoup dans ce niveau tomber dans l'eau et pas tomber sur une plateforme donc là on fait bouger ce bateau on arrive ici du coup une donne qui était inaccessible c'est choquant je supporte plus me prendre des trucs dans la tête comme ça c'est insupportable et on arrive dans une espèce de zone de stockage de nata industries on va avoir quelques blocs à tirer les blocs à pousser voilà mais c'est mon amour pour ce genre de ce genre de séquences on y arrive un finalement on arrive voilà on arrive à la fin de cette aventure tomber dans un c'est un jeu qui se fait tout seul finalement pas de difficulté c'est facile à faire tomber dans j'ai quand même un peu peur de la suite je vous dis là le autant ce niveau je le connais bien mais finalement la vende à un niveau le niveau de l'attentite c'est un niveau que je maîtrise un peu moins bien énormément d'ennemis et ça me fait peur ça me fait peur pour on appelle ça pour la suite j'ai vraiment peur de j'ai vraiment peur de la vie est ce qu'on va réussir on va essayer le débit c'est nommer d'apprécier on va voir à la fin de l'aventure combien on a utilisé toi soit une trouche une grande rouge une petite zéro ça c'est évidemment le jeu sans rien ça se fait mais c'est pas trop galéré donc là on a fait tout ça pour en fait dépasser le forex dans la le là le bloc il faut le pousser tout c'est l'impératif donc ça va nous permettre en fait d'atteindre un levier qui va me permettre en fait d'accéder au troisième fusible les villes qui à côté du premier qu'on a récupéré je sais que c'est chiant et c'est comme ça regardez là on a une heure je vous ai pas montré l'air où se trouver le premier c'est pas le but comme dit c'est pas un display je suis pas là pour vous montrer le fonctionnement par contre c'est vrai que cette série de vidéos sera vachement utile pour quelqu'un qui veut faire le jeu et qui est perdu parce que là pour le coup je vais très vite j'ai très vite je pense qu'il donne un mais mais je vous montre des petites astuces pour pas pour pas crever et pour perdre au moins de vie possible alors là on récupère le fusible on va pas plus loin parce que sinon on tombe sur le cowboy c'est le cowboy qui me fait le plus peur en ce niveau j'ai eu beaucoup de chance à la vidéo avec il ya des ennemis qui a été d'une aide incroyable il faut le dire donc j'espère que ce sera pareil on repart ici on s'amuse on revient encore à l'eau toute façon on va aller ça tombe et la cabine de revenir terra ouais comme je dis il ya peu de il ya un peu moins d'exploration pour une patrie par contre c'est vrai que le niveau est un peu chien le début de ce niveau là enfin tout le niveau je ne sais pas mon niveau préféré c'est pas en vrai c'est pas alors que j'ai dû dire la verre dans mon espèce il ya ne vendent mais bon mon avis a changé maintenant donc le niveau est un peu c'est un peu lourd en peu de de se retaper le même chemin comme ça c'est c'est assez indigeste la porte qu'on a ouvert c'est celle ci c'est pas celle là et pas de porte là voilà c'est celle là au fond vous savez que il faut avoir fouillé en fait il ya ah mais oui mais c'est cette porte là que normalement on y arrive ici on voit ce machin et on se dit les fusibles c'est cette porte donc on est bon et voilà c'est juste un tapis roulant là on n'a rien ainsi qu'il va vivre vérifier un coup mais je comprends qu'on arrive ici voilà je sais pas si je peux finir le le niveau avec toutes les munitions qui me restent en vrai ou peut-être pas au niveau des usiers les usiers j'ai besoin encore d'en récupérer on va beaucoup s'en servir quand je vais me servir quasiment quand je vais le récupérer je vais me servir que des usiers de toute façon alors on est les trois fusibles donc là c'est la première grosse difficulté de ce niveau c'est de récupérer les fusibles après le reste est assez linéaire vous allez voir le deuxième niveau de cette vidéo est très linéaire en fait c'est une succession de salles là on arrive finalement dans la dernière partie d'exploration un peu libre on a du pack tracking la suite de l'aventure ça va être ça va être extrêmement linéaire même là en rien et rien de voir maintenant il ya un peu moins de l'exploration allez hop les pistolets ce sera bien la seule fois vous avez récupéré les flingues en terre d'eau si on les récupère et je t'ai repris aussi je vais récupérer au moins à chaque fois d'un 4 les récupère pas on les a de base et c'est terminé l'ouverture elle est où elle est là non elle est ici on va récupérer un secret je vais faire une série au cas où alors c'est pas parce qu'on a récupéré les flingues que si on appuie sur touche action elle est sort il faut comme son équipé là le jeu part du principe qu'elle n'a rien d'ailleurs vous avez vu dans ses poches il n'a pas d'arbre voilà maintenant on les a moi j'aimais ce petit ce petit détail voilà c'est depuis tomber dans un cas ça finalement mais on a ce petit détail sur les wach l'exemple qu'elle possède le fusillat on peut le mettre dans le dos après tr2 théâtre quand elle aura d'autres armes à mettre dans le dos voilà ça serait un qui serait affiché on voit toujours deux armes sur elle j'aime bien ce j'aime bien ces détails alors c'est peut-être si finalement elle n'est pas obligatoire on peut repartir ne pas sous les cabines nous empêchent pas de reprendre les chemins comme on a des filles j'ai plus chier mais non elle nous empêche pas du tout voilà donc là on a fait la première partie la main grosse partie de ce niveau et maintenant eh bien on va se rendre il faut se rendre dans le sonctur du sillon parce que je vous rappelle que l'atlas a volé le sillon à la râle est en partie alors lui lui en fait il faut vraiment que je me mette dans son dos voilà comme ça oh 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 parfait bon ça va j'ai perdu j'ai perdu un bon nom de point de vie c'est pas ça va c'est on est bon on est bon pour la suite il me faut qu'elle suffisamment de points de vie pour le dernier boss parce que le dernier boss lui ce qui se passe c'est que comment dire en fait si il arrive de loin et en fait il nous chute d'assez loin et il met toujours une balle alors on peut faire en sorte qu'ils se comprennent pas de balle on va tenter mais là ça va j'ai pas perdu beaucoup de vie donc c'est parfait encore une fois on peut se barrer on peut on peut ne pas faire le truc avec les fusibles et se parler d'ici parce qu'on va récupérer on peut récupérer le fusil dans un secret donc tout ce passage là avec les fusibles c'est pas obligatoire d'autant que de toute façon dans le niveau suivant on récupère les armes il me semble nous on récupère les pistoles obligatoirement même si on les a pas voilà on les récupère quand même donc en vrai tout ce passage là avec les fusibles c'est la plus mystery vous n'êtes pas obligé de vous faire tout ça je sail au cas où ne prenons pas de risque soyons mesurés voilà et continuons dans cette salle en fait le but il ya une salle à côté que l'on va devoir faire péter il ya de la tnt et dans cette salle là tout là haut on a un levier qu'on peut actionner pour faire péter la tnt donc on peut arriver on peut accéder au levier de la tnt en fait sans faire tout ce passage là mais ça me fait ça me fait en fait esquiver le ça me fait esquiver le fusil à fond parce que je crois qu'on récupère le fusil à fond il y a un secret et il est ici donc ce serait dommage alors les petites boulettes elles font mal on les esquive bon finalement ça ça va ça se passe bien la progression est fluide je suis content le secret du fusil il faut le mérité là on va se dépêcher je crois que c'est mort non non ça va pas encore c'est vraiment quand on arrive ici une boule en fait qui arrive donc là on a on a le secret en fait même si on récupère pas les trucs on a le secret le secret est validé on va quand même récupérer des trucs là ici c'est un beau secret parce qu'il ya pas mal d'objets ici on a des munitions de usine on a des on a des grosses trousses non c'est intéressant comme secret on entend les bruits des des monstres de date là qui sont au loin pour l'instant pour l'instant on les voit pas on les verra qu'au prochain niveau ça reste un niveau d'exploration c'est pas vraiment un niveau de combat on a le fusil vous avez vu il se met dans le dos je vais pas m'en servir parce que j'en ai pas besoin j'ai les magnum ça suffit largement on va retourner au milieu et on va faire une petite save donc là il faut rester sur les blocs de droite s'il ya que les blocs de droite qui sont safe les blocs à gauche et des pentes du coup c'est mort quoi il ya celui-ci à gauche qui est bon parce que le bruit des lions en fait qu'on entend donc c'est vraiment pas le bruit des monstres c'est normalement le bruit d'ambiance dans la version ps 1 c'est le bruit d'ambiance des cavernes en fait c'est pas le bruit d'ambiance là alors ici alors là en fait on nous force à mettre ce bloc de tnt au niveau de l'endroit où on veut faire péter parce que en fait ce bloc vous permet d'atteindre une hauteur donc voilà c'est un petit comment dire c'est un contexte derrière ce bloc on avait rien alors si vous souvenez on avait fait un trle ensemble qui reprenait en fait le niveau de la place parce que ce niveau c'est un niveau rimaient qui changeait quelque chose pas mal de choses qui était buggé à cet endroit là d'ailleurs souvenez vous parce que le script n'avait pas fonctionné la première fois et le script du tremblement a été horrible des scripts de tremblement dans les tomboyards level 8 or est fou la gerbe une puissance mille c'est horrible parce qu'il y a l'ouverture elle est là pour pas que je puisse le pousser encore alors je peux pas il avait vu une petite pente c'est mort voilà tout ça pour ça tout ça pour ça faut pas aller l'autre côté sinon non mais avec un bug je suis pas sûr qu'on ait des bugs suffisamment qu'il ya un bug qui puisse nous permet de passer à l'autre côté j'ai eu peur je pense qu'il y avait une boule ici la boule elle est là la boule elle est ici et on va save se garder au niveau du secret et vous avez vu elle est partie sur le côté c'est pas cool il y en a plein des boules là dans les trois niveaux ça fait ils sont fait plaisir là on est orienté piège ici c'est vraiment la folie les trois derniers niveaux de l'aventure je vais pas renvoyer total quoi je vois pourquoi ils n'ont pas mis ce bruit là ils ont mis un effet de tremblement fait ils ont fait ils ont mis les effets tremblement de terre de tomboyard 3 mais c'est mal foutu dans les terre et ça tremble beaucoup trop et ça fait vomir littéralement joli il ya une fois où j'étais vraiment pas bien je pouvais même plus regarder l'écran je vous l'avais dit d'ailleurs sur le moment mais j'étais vraiment pas bien en fait pendant plusieurs dizaines de minutes après après avoir fait la vidéo voilà vous avez vu ça a changé alors ça nous a mis des textures de tnt ici un peu partout ça nous prouve la puissance de l'explosion et on arrive au niveau du skate park oui il ya un skate park ici pendant ce qu'elle part avait des piliers mais il ya un skater ici qui est ouf il est là j'ai perdu trop de vie j'ai perdu beaucoup trop de vie j'ai besoin j'ai besoin au moins de la moitié de la vie pour la pour la fin pour être tranquille je vais attendre qu'ils passent c'est marrant qu'ils aient quand même travaillé sur il ya quand même une bonne animation sur ce personnage il est plutôt bien animé le visage est terrible mais je trouve ça marrant qu'il soit fiché à verser alors il n'y a pas de combat en skate dans terra là où je reprends dans terra c'est que c'est les qte en fait les combats contre les élus c'est que des qte donc le bon c'était la mode à cette époque là en 2007 je suis sorti en mai 2007 il est sorti c'était la mode de mettre des qte partout non ça marche plus c'est un jeu avec avec des boss qte aujourd'hui je suis pas sûr que ça il y avait les boss à temps temps dans terre à des les centaures que vous voyez dans ton bonnet chocane ça c'est des boss qui ne sont pas finalement dans ce qu'on va dire c'est juste des élus et là c'est vraiment des boss mais bon à fond des élus humains il n'a pas 150 milles dans ton rider 1 donc on se permet de vous y coulir une ou deux personnes c'est pas très grave bien alors je m'envoie qui partient en cacahuètes oui ici on attend que la boule elle arrive ici mais là ici je crois qu'il y en a une autre non c'est marrant je pense que c'est une cabine ah oui le trigger il est vraiment loin ok je vais vérifier ça me paraissait bizarre le trigger est vachement loin allez on arrive à la fin du niveau doucement mais sûrement là on arrive finalement dans les on va arriver d'autres faits de petits temples on va dire en dessous d'un temple et l'entrée vraiment de l'atlantique est juste à côté des temples donc on y en on y arrive on y arrive je vais garder les mcdon pour l'instant je vais économiser pour les visites pour le prochain lieu parce que les 1100 on récupère que du easy après donc c'est pas très bon ben comme quoi ça avance ça avance bien ce niveau là là ici on va je peux mettre sur la gauche ce sera moins chiant dans ce qu'il n'est que de se gêner avec ce bloc de merde là j'ai pas le choix de toute façon si je le pousse oh sinon c'est pareil c'est pareil hop là on tire ce bloc ça va nous permettre en fait d'accéder à une autre zone juste en bas en fait c'est juste deux zones qui sont en haut et une zone en bas en fait simplement ceux qui sont connectés le bloc qu'il y avait derrière m'empêchait de pousser ce bloc là ça ouvre la porte qui se trouve en haut et pas celle ci oh non oula du chaud je suis trompé c'est pas du tout ce qu'il fallait faire mon prochain ici c'est là qu'il faut aller et ça va pas ça va pas tout ça cette porte si encore un bloc décidément là on a une porte qui s'ouvre et qui se referme mais si j'appuie ici si j'ouvre et enfin ça m'ouvre la porte mais l'autre porte qui était fermée au niveau du premier levier donc on y retourne bon c'est pas compliqué ici hein au bout d'un moment vous l'avez hein de la côté c'est en bas mais d'un bout d'un moment c'est vrai que on s'y perd un peu quoi voilà c'est ici on va save parce que du coup on va arriver sur le boss c'est pour ça qu'il me faut de la vie en fait et voilà c'est fini alors récupère le fusil bon on l'avait récupéré pour le secret on veut dire qu'on récupère quasiment obligatoirement en fait le jeu là pour le coup pour les deux derniers niveaux nous nous donne les les armes finalement alors les usis en vrai vous les avez la plateforme invisible vous arrivez forcément à un côté de cette plateforme invisible et vous les récupérez forcément donc en vrai il est maintenant vous les récupérez forcément avec pierre dupont il fusil un fusil doit être quelque part je sais plus où il doit être mais on je sais plus où on récupère mais je crois qu'on va le récupérer assez facilement parce qu'on va le récupérer au début du au début du enfin à la fin du troisième niveau pardon et en vrai je me suis un peu plus d'où on récupère allez il est là notre objet clé notre notre clé pour l'atlantide c'est ici une grande pyramide ici dans de la roche ah c'est pas les pyramides de Tomb Raider 4 vous avez vu en trois ans le progrès quand vous voyez les pyramides de Tomb Raider 4 c'est différent bon tout est cubique encore tout est carré mais ça ressemble à pour le coup à des vraies pyramides allez on save on s'équipe des usines et là on rigole plus parce que là on arrive au niveau de l'atlantide avec des ennemis surpuissants il faut éviter je pour cette première salle je pense que je vais je vais la jouer petit joueur c'est lequel qui explose là ? il y a vraiment une ambiance une ambiance assez pesante ici euh là c'est fermé ici non ? ça se voit automatiquement tout est très organique ici il y a du sang partout il y a des voilà il y a des motifs sur les murs allez les bruits d'ambiance c'est du Tomb Raider 3 on va voir on va voir ce qui est où on se revoit l'ordinaire c'est peut-être le plus loin possible enfin je suis en pensant que c'est tombé dans 3 ça oui c'est toujours tombé dans 3 ça après c'est un patch que j'ai mis donc euh il y a des changements de il y a des changements d'ambiance quand même il faudrait que je refasse tomber l'angle je vois les bruits d'ambiance qu'on a ici donc sur les bruits d'ambiance c'est que c'est terrible on en tombe dans 3 ce qui est possible aussi je ne sais plus sincèrement je ne sais plus bon pour l'instant ça se passe bien je ne perds pas de vie j'ai de la chance qu'il ne tire pas du tout il y a R5 dernier là il arrive lui il va venir lui lui il va venir et je vais faire une save et je vais l'attendre il est déjà ? c'est rapide waouh c'était chaud donc c'était chaud ici là putain là cette première salle elle est voilà elle est vraiment tendue hein faut vraiment y aller tranquillement voilà pas perdre de vie normalement il y a plus rien il y a plus de cocon on a tout détruit nickel donc je vous rappelle le but c'est de grimper au sommet de la tour donc là finalement on est dans un niveau assez linéaire qu'est-ce qu'il fait ? il vient ou pas ? je vais attendre là il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi donc à niveau très linéaire on se contente en fait pour le coup de d'avancer dans une succession de salles monter tout en haut de la pyramide la construction est assez intéressante j'aime bien cette idée de voilà de d'enchaîner les salles de monter de monter d'enchaîner des épreuves il y a beaucoup c'est là pour le coup ça va être des salles avec des pièges avec des... incalculable d'ennemis c'est l'expression incalculable on attend du mixable là le monstre ici il me fait un peu peur lui aussi là il a tendance à être un peu relou voilà on ouvre la porte on avance des munitions de usi parce qu'on en a besoin là maintenant ils me les mettent par deux le jeu il dit non mais c'est bon t'en a besoin prends prends parce que tu vas en avoir besoin on est combien ? 1295 on a commencé à 1100 c'est à dire pour l'instant j'en ai gagné j'ai plus de munitions que le début il se réveille ici lui faut pas qu'il me tire dessus je me dépêche de le choper il est vraiment chiant lui il faut le mettre là ou alors je me casse il est capable de me suivre il est capable de suivre et à un moment donné on peut on peut le recroiser dans un endroit qui pourrait être assez déplaisant mais bon vu qu'il est bloqué là qu'est ce que je fais je me casse ou pas ? c'est bon c'est bon il vaut mieux se le faire il vaut mieux se le faire parce que mettons qu'il se sorte de la salle bah ça va être là le jeu il va être il va être impaisable donc euh je vais pas jouer à ça euh là ici oh oui c'est la salle là horrible attention à la boule évidemment euh hop là c'est pas grave c'est pas grave ça je me souviens dans mon esprit j'avais dit qu'il y en avait qu'une parce qu'en fait j'étais pas tombé ici et il y en a bien deux il y en a bien deux alors un petit secret intéressant grande trousse munitions de magnum et munitions de usine je pense pas avoir oublié de d'objets d'items depuis le début de l'aventure j'ai beau me j'ai beau réfléchir je pense pas avoir oublié des des objets peut-être mais je pense qu'on va finir le le niveau avec l'intégralité des des objets de swantom rider je sais plus sincèrement je sais plus il faudrait que quand je regarde un long play du jeu à 100% en 2 mètres pour comparer voir si je suis sur les mêmes chiffres je dois pas être loin si j'ai oublié quelque chose j'ai oublié une trousse ou deux pas plus après où est-ce que je les ai oubliés je vois pas parce que là pour le coup je fais un peu toutes les semaines du jeu et je chope tous les secrets généralement ce que vous oubliez c'est les secrets c'est pas les objets lambda les lambda vous les voyez et vu tout ce que je récupère je vois pas ce que je peux oublier donc euh je sais plus pourquoi je fais ça dans cet ordre mais il me semble que il me semble qu'il y a deux possibilités ici il me semble qu'il y a deux façons de faire je sais plus je sais plus par exemple le secret en vrai ça va c'est vraiment pas le le secret le plus compliqué ah mais putain qu'est-ce qu'elle fait voilà c'est pas le secret le plus compliqué parce que moi ça me semble assez évident d'y aller en fait pour moi c'est un pour moi c'est une zone obligatoire est-ce qu'il y a un monstre ici ? non en fait il me semble que là on peut jouer avec ce levier qui se trouve là-bas et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on avance en fait on est pas obligé de passer par ce levier de façon de faire je sais plus enfin j'ai toujours en tête ça qu'il y avait deux façons de faire donc c'est possible qu'il y a deux façons de faire en vrai alors ici où est-ce qu'on arrive là ? attendez il y a quoi en bas ? il y pique ? évidemment qu'il y pique évidemment pourquoi je me pose la question en pensant j'ai toute ma vie mais on va quand même arriver dans des salles assez obscures avec des des choses pas très gentilles les salles avec deux trois ennemis on va se les faire et c'est pas les c'est vraiment pas les plus simples ok on s'en garde mais bon encore une fois vu qu'on peut se regarder quand on veut ah oui c'est que ce piège c'était quand j'ai appris c'est vrai ça c'est un peu con mais aïe 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 oh la 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 alors là c'est n'importe alors là je suis dans la merde je suis dans une merde moi avant qu'il soit ah non vous savez il s'est il est reparti ici bon bah vous le saurez la prochaine fois vous repartez dans l'eau et il se barre c'est marrant il y a il y a un peu de texture il y a un peu de texture là ici là c'est un peu moche ah non mais c'est bizarre il y a pas des textures partout en fait ok on refini dans l'eau là c'est vrai ah oui putain ce passage là oh ce passage de merde euh on a trois trappes à ouvrir putain faut pas que je me loupe là faut vraiment que je que je faut vraiment que je réveille le moins de monstres possible alors je crois que c'est celui du centre celui de gauche et celui par rapport à moi derrière moi à droite je crois que c'est ça est-ce que je vais en réveiller obligatoirement je sais plus il y a celui-ci celui-ci je crois c'est bon il est bon il est bon il est bon il est bon et celui-là après je me casse dans l'eau je m'en fous parfait mais là il y a des munitions de usi ici je le savais je savais qu'il y avait des conneries parfait cette salle là si vraiment on se débrouille comme un pied on se prend toute la merde là et c'est marrant et bon on a un petit avantage c'est que la salle ne fait pas le tour il y a un petit trou au niveau de l'eau et on peut jouer avec ça voilà on peut jouer avec ça donc euh c'est quoi cette salle ? ah oui ils ont fait énormément de salles où finalement on a le comment dire on a ce principe de réinitialiser la zone ça fait pas mal de fois qu'on le voit maintenant en fait il y a une boule qui tombe ici souvenez-vous j'imagine que vous avez vu mon laissue vous avez fait le jeu mais il faut voir empêcher la boule de bloquer l'accès à la zone et on n'est pas assez rapide on peut pas aller en une seule fois donc il faut repasser par ici voilà là ça se met à zéro dans ces couloirs de chair bon je vais bon jouer à jeu quand je sais qu'il c'est assez violent en vrai tout ça là allez vise parfait je sauvegarde on est pas à l'abri d'une erreur sur ce seau donc on s'en garde euh bon je reçois ici je reçois ici parce que là il y a les deux il y a un on a une deuxième étape ici en fait on verra pas qu'ils se posent ah oui c'est vrai c'est chiant ici les ennemis ils sont je comprends déjà pourquoi quand ils volent ici c'est impossible de les toucher impossible vous l'avez vu je tape à côté je sais pas pourquoi ça fait ça j'ai jamais compris putain le jeu il est vraiment il est vraiment généreux en en terme d'observer en usi bon ben voilà on est à 2100 vous avez vu tout ce que je récupère j'ai commencé le jeu à 1100 euh le niveau à j'étais à 1100 je crois non le jeu est vraiment vraiment généreux là cette salle là elle est horrible elle est pas horrible maintenant elle sera horrible tout à l'heure parce qu'on a deux ennemis en traîtres là bas qui peuvent nous avoir assez facilement ah putain j'ai fait n'importe quoi lui je m'en souviens plus les fois c'est un on a de la chance ou on a pas de chance les ennemis ils prennent certaines directions des fois le jeu nous aide il y a nous aide en tout cas c'est impossible de l'avoir là on entend deux ennemis mais en fait ils sont à gauche ils sont sur la gauche alors je sais pas si non normalement ils peuvent pas me toucher quand je suis sur la plateforme ici je préfère pas prendre de risque ah si si il nous touche ah si 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 il nous touche voilà là ils sont doux alors il y en a un seul qui est réveillé ah c'est l'autre qui est réveillé je m'en fous que je vais prendre mon temps ici ah 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 il fait le tour lui j'en ai rien à faire je finirai par le tuer un de moins et deux de moins parfait 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 euh je vais ici non c'est ça oui 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 je l'ai eu au fond je crois je sais pas complètement débile encore qui fait je ne sais plus je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs ce levier il fait quelque chose on a fait là un monstre non mais j'ai marché là c'est pas sur ce bordel là ah oui bah oui je pense que parce que euh vu que la pente est beaucoup trop proche de enfin le niveau de la pente en fait la pente commence à peu près au même niveau quand on marche donc ça marche pas le fait de de rester pié sur le marché il existe je vous disais voilà là on a fait à mon sens déjà une des salles plus compliquées c'est pas la plus compliquée il y a encore j'ai en tête 3 salles encore assez ignobles on va voir comment ça va se passer mais je suis pas je suis pas rassuré pour la suite et bon ça se passe bien ça se passe bien j'ai toute ma vie je crois que j'ai toute ouais j'ai toute ma vie oui ça fait un petit pourcent donc ça va je crois que c'est on est où là ah on revient encore dans la tour on est presque au sommet de la tour là vous allez voir ici et vise moi ça voilà on y est presque ce que vous voyez là haut c'est le sommet de la tour et on sait en fait c'est la dernière fois que l'on a et on sait en fait c'est la dernière fois que l'on a ah non il y a encore un saut là bas à faire je sais plus ce qu'on a derrière là il peut y avoir une boule ou un ennemi il y a vraiment n'importe quoi derrière ah oui c'est celle là bon ça va c'est bon mais il faut juste avancer l'autre côté en vrai en vrai des nîmes pas très intéressant parce que finalement si on suit la chose de manière linéaire ça nous change de disposition les blocs ah putain mais il y a rien de fou fou bon là je me suis loupé arrive on est au 14ème niveau j'ai le droit de d'être un peu déconcentré je vous rassure que je ne tourne pas toutes les vidéos à la suite parce que sinon je serais un peu un peu fatigué euh mais bon 14 niveaux de Tomb Raider en Omaze ce qui est pas si difficile que ça ouais ça va c'est pas je suis au PC en tout cas ça reste assez euh ça reste assez assez faisable par contre je vous préviens je pense pas que je ferai les autres voilà on verra TR2, TR4 on verra certainement pas TR2, TR3, TR4 là je vous le fais parce que c'est sympa et parce que TR1 il est pas très long à faire euh TR2 TR2 je vais me rendre ah putain j'ai ça regardé ici non ? voilà je me souviens même plus de quand est-ce que je regarde je sais pas comment ça passe je sais pas comment ça passe aïe parce que oui ça passe pas là il y a pas assez d'élan ah et je reprends de l'élan en plus moi euh voilà en TR2, TR2 TR2 me rendrait complètement zinzin euh TR3 encore avec les cristaux ça irait euh mais euh non non TR2 ah oui bah c'est chiant mais TR2 ça serait ça serait impuvable en fait cette zone ici elle est pas vraiment compliquée parce que euh ils peuvent euh euh taper dans le mur donc ils sont pas très euh ils sont pas très dangereux là c'est timer ici euh au bout d'un moment ça se referme c'est pour ça que les ennemis il faut les buter vite on va y a le temps il y a largement le temps de largement le temps de faire ce qu'on veut faire on va save ici alors là on peut croire je vous montre parce que c'est marrant on peut croire que ça nous active le vieil mais en fait non ça nous fait que la lave et la lave elle arrive hein voilà pas jusqu'au bout je crois que si on se colle au mur on se la prend pas mais non là il y en a pas là non là il y en a pas là oh putain c'est chaud ça y est on y arrive enfin et là on est au point le plus haut de Tomb Raider A euh en terme de ça il y a pas plus haut ah oui là aussi c'est vrai il y a un centaure là c'est sûr et certain qu'il y a pas je crois qu'il y a pas que lui il faut un coco en vrai et peut-être que lui hein il y a pas que lui alors ici on a une boule et ça a cassé le système d'ailleurs vous avez vu ça casse ses systèmes là c'est le bloc de gauche ça vous me souviendrez toujours ici en fait devant et à droite vous pouvez ni pousser ni tirer c'est pas un piège vous allez pas mourir c'est juste que vous allez pas avancer encore une fois hein délire de succession de salles euh euh de toute façon il me faut de la vie pour euh pour euh comment dire il me faut de la vie il me faut il me faut de la vie pour une salle parce que je crois qu'il y a un objectif que l'on doit récupérer et j'ai besoin de la vie ah oui ça hop là c'est parfait j'ai oublié qu'il y avait une connerie ici comme ça là à droite c'est le chemin de c'est l'autre chemin en fait c'est une pente donc euh vous pouvez je crois que alors normal vous mourrez pas dans la pente mais il faut sauter les soucis c'est que vous allez perdre de la vie là on perd un quasiment rien depuis vous avez vu j'ai j'ai quasiment la même vie que tout à l'heure donc euh on économise le plus possible alors on est au sommet mais c'est au sommet que l'on a le plus de salles euh là on a une succession pareille de de zones ah oui j'aime pas ici je pensais qu'on pouvait avoir un peu le jeu comme ça mais non putain je veux pas déclencher les deux moi parce qu'on est bon oui on est bon on est bon ça va c'est pas la salle où il me faut de l'énergie pour moi un saut elle est pas c'est pas obligatoire mais je crois qu'il n'y a rien d'ailleurs en plus c'est juste un piège bon le centaure était un peu chiant mais c'est bon on serait débarrassé j'ai une chance sur le comportement de certains ennemis quand même euh attends c'est quoi en bas là c'est le sauvier en bas mais y'a pas d'autre ennemi avec oh c'est le sauvier en alex putain putain euuuh pfff Ah putain je me tire dessus Il ne faut pas que je leur tire dessus C'est bon c'est bon Je crois qu'ils ne tirent pas eux Bah écoutez on va faire avec ça Malheureusement J'ai pas d'autre solution pour pas me Si en fait il faut se dépêcher d'aller à droite Aïe Ah on a coupé la musique C'est quoi cette connerie là ? Ah mais je peux aller directement comme ça moi en fait Ou si t'as aimé mais oui je veux Ah non me dis pas que le jus il a bugué là Ah non Oh putain Est-ce que ça ? Ah c'est bon ça recommence Ah ouais non mais là c'est chaud là Je sais pas si il paie exprès genre Est-ce que la save ça annule ? Mais euh je n'étais pas cool En plus j'avais bugué j'avais pas de save avant Je ne veux pas recommencer la vidéo je vous dis Jamais je ne veux pas recommencer cette connerie Mais c'est bon là encore bugué ? Non c'est bon là pas bugué Waouh j'ai eu peur là J'ai vraiment vraiment eu peur Vous savez toute la vie que j'ai perdu j'ai dû mettre quelques balles J'ai certainement dû me mettre des balles Euh allez si on save et je crois qu'on est au bout là ça y est Ouais on est au bout c'est bon Plus que quelques ennemis Et on a terminé ce niveau de l'enfer là Il y a encore un centaure je crois là Non pas de centaure mais... Si si y a un centaure, si si y a un centaure Aaaaaaah putain merde J'ai plus de vie En fait quand j'ai trouvé la technique j'aurais dû charger directement J'aurais jamais dû euh... J'aurais jamais dû prendre la tête en fait comme ça j'ai fait n'importe quoi Ah ouais mais c'est chaud là Alors là Comment je peux faire ? Si en fait il faudrait que je le contourne Mais le problème c'est qu'il y a encore deux autres ennemis je crois derrière Je crois qu'un... je re-sais ici parce que là je... Je veux retaper la montée c'est lourd Euh je crois qu'il y a un... Pfff Non ou alors c'est après, c'est dans le niveau d'après Est-ce qu'on va y revenir ici donc euh... Oh heeey Alors là... Comment je fais ? Si je vais mettre là ici, peut-être là hein Ah c'est radé là Ah c'est radé là On va essayer de la tirer ici Tiens c'est chaud Ah c'est chaud là Franchement c'est chaud Ah c'est chaud là Franchement c'est chaud Oh putain j'étais vachement loin du euh... Je pensais que j'étais à côté du euh... du trou mais euh... Bah le plus important c'est de tuer lui déjà Après il y a des euh... Il y a des... Il y a des... Il y a des photos derrière mais... On va laisser partir et il va revenir Petite stratégie hein... Mais là j'ai pas le choix J'ai pas le choix j'ai plus de vie donc euh... Puis même si j'avais de la vie J'aurais pas eu le choix en fait parce que... Ils font tellement mal c'est qu'euh... Je... Je vois pas comment je peux faire d'autres en fait Tant qu'il y a les deux autres à côté en plus Les as je vais devoir les euh... Il y a un ou deux... Je crois qu'il y en a deux derrière hein... Parfait... On est bon... Ah là je save... Là je... Là je... Là je... Là il y a plus de... Plus de pitié là... Un ennemi par save... Mais je... Je sais pas si... S'il est seul ou il... Non je crois qu'il est seul... On va vérifier hein... C'est bon... Ah... Et bien c'était... C'était chaud hein... Tout ça là... C'était vraiment chaud... On va se regarder ici... Il faut commencer par celui de droite hein... Il me semble hein... On a deux leviers actionnés... Euh... Et euh... Le levier actionné... Et... Commencer par celui de droite... Oui... Mais je crois qu'il y a un objet ici... Non j'ai pas raison... Il y a le temps... 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 C'est bon... Et le voilà le fameux... sillon qui est reconstitué alors autour il n'y a rien de plus alors c'est là je vais vous montrer du coup je vais parler de la vie en fait vous pouvez descendre dans ce niveau là sur le sur la plateforme qui se trouve au centre putain j'ai réussi avec mon saut c'est terrible voilà on perd de la vie par contre alors il n'y a rien et on peut revenir par cette porte mais de toute façon je crois qu'il n'y a absolument rien ici il n'y a même pas une il n'y a même pas un objet de soin mais je vais vous montrer voilà effectivement voilà il est ici allez on va charger et non on va tirer il faut juste aller ici je ne peux pas zapper cette cinématique tiens bon on va arriver au dernier boss du coup j'ai un peu peur de ce boss final notre là il passe bien compliqué ensuite à vaincre parce qu'elle est comme tous les monstres à place donc rien de bien compliqué c'est marrant qu'il y a un système il ya une voix et une voix off quelque part allez on est parti et surtout les visites on fait que je fasse un perfect on fait le tour de la zone on essaie de passer à bloquer c'est pas à bloquer Sous-titrage ST' 501 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 Alors, euh... Oui, c'est là qu'il faut que je regarde après. C'est pas après, c'est là. J'ai entendu ça fait longtemps qu'on a plus de meatball. Ça fait... Depuis là, un niveau quand même. Enfin, la fin de la vie est un niveau. Donc bon, il faut... On en remettre, non ? Ah non, j'y suis pas là. J'y suis toujours pas ? Ouais, là, j'y suis. Là, par la suite, il y a des petites salles qui sont encore beaucoup plus folles que celle-ci. Donc euh... Allez, on entend le... Le mécanisme du... Du scillant. Alors... Là, effectivement, on est obligé de perdre de la vie. Vous avez vu ? Voilà. J'ai senti des armes exprès pour. On perd pas mal de vie. Non, je vais le déduire. Attendez, est-ce qu'il y a des munitions autour ou pas ? Avant de... De faire des choses que je remettrai. Voilà, on détruit le scillant. Le scillant saigne. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche de pas se faire attaquer. C'est bon. Plus l'important, c'est pas de faire attaquer par les monstres en haut. C'est bon. Voilà. J'ai fait... J'ai besoin de vous faire un dessin sur ce qui se produit là. Peut-être qu'avec un bon rythme, on peut peut-être les esquiver mais... il se trouve que non en tout cas si c'est possible j'ai pas réussi à le faire oh là oh là là je suis pris là je me suis pris là ça fait pas bon ça c'est pas bon ça il boule ici là oui mais tant qu'à faire je sais pas pourquoi je me fais chier avec cette faute de merde on s'en fout j'ai pas de boule qui tombe derrière là la boule avec à gauche voilà qu'est-ce que je me fais chier la vie je sais pas pourquoi je m'emmerde la vie là on reste au milieu parce que si on se prend des petites boulettes ça se voit qu'on est dans les années 80 dans les années 90 quand même il ya énormément de il ya énormément d'éléments dans ton rider 1 qui te font penser encore au vieux jeu enfin voilà qu'ils vont penser que tu es encore dans les années 90 tout ça toute cette période là en tout cas moi ça fait penser à ça oui le secret il est là c'est secret ça oh non 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 c'est simple ça fait ça aux jeux qui s'accroche c'est pas ici qu'on s'accroche je comprends pas le secret il faut bien le secret il faut bien s'accrocher je comprends plus rien je vais sauvegarder ici parce que je sens que je suis encore retombé ah non c'est là qu'il faut sauter j'ai pas assez d'élan elle veut pas faire ce que je voulais faire voilà en fait non c'est pas sur la gauche c'est au milieu c'est bizarre parce qu'à gauche il y a une petite fente je comprends pas je comprends pas comment ça marche je pense que ce jeu me laisse des fois un peu perplexe sur certaines choses allez on y est et voilà le secret c'était pas si secret que ça en vrai pour le coup on suffit de regarder un tout petit peu mais encore une fois sur PS1 ils sont vachement durs en fait c'est secret là vous avez qu'une chance de les récupérer putain de grosse rousse vous avez qu'une chance de les récupérer parce que vous avez un point de z à 150 km et sur PC c'est plus simple c'est vachement plus simple de les récupérer c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait et là on peut s'accrocher en face mais on s'en fout non ? on a ça ici ah oui alors là c'est vrai on est bon on a un bon rythme là c'est bien là pour le coup on peut revenir en arrière la boule dans les mines honnêtes là celle qui vous bouge le chemin elle vous bloque définitivement là celle là ça va elle vous bloque pas définitivement et là je sais plus ce qu'il se passe ici il se passe ça du coup il n'y a pas de chemin ici là c'est quoi déjà ah oui les coulées de lave c'est impressionnant n'est ce pas là je sais plus s'il faut aller à droite il faut forcément aller à droite de toute façon et ensuite on je crois que si on va là ah non il y a eu des visites ici il me semble qu'il y avait une coulée de lave qui nous venait sur la gueule non non ici c'est le là il faut aller tout droit ici voilà et là ici on s'accroche il faut vraiment respecter le le rythme là une salle encore avec du feu comme dans le palais de Midas non c'est pas bon il faut que je fasse un sou avec élan que je me raccroche là-bas je redond ah il n'y a plus de feu tiens pourquoi il y avait du feu tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ce partage je ne comprends plus rien il y a un problème de script on se le dise il y a un sérieux problème de script et si on recule on va voir si le secret il est bugué ici parce que sur PS1 souvenez-vous le troisième secret mais putain c'est mort je ne fais pas ça c'est mort encore une fois je n'ai pas le bon rythme ah bah non il est compté sur PC sur PS1 le secret n'est pas compté ça c'est un secret et ça vous compte en ceci étant c'est logique que sur PC ce soit compté comme un secret parce que comment il pouvait savoir un secret ça si c'est sur PC et PS1 il ne s'est pas considéré comme un secret c'est ce que je veux dire là en vrai il faudrait taper sur la pente ce qu'il vous tuerait je pense que c'est un piège en fait voilà celui de faire un saut et on est bon et on va aller affronter du coup Jacqueline Netla qui est quelque part alors qui a fait une chute mais bon elle est toujours là on connait le jeu vous savez qu'elle est là là il y a un point de save final ici on vous met des munitions de usines et évidemment on vous défendre on est à combien là on est à 3400 c'est énorme 3400 et pourtant là je m'en sers mais bon je les récupère tout de temps allez où est-ce que t'es ma grande la caméra la caméra m'a assassiné en fait je m'attendais pas à ce qu'elle descende aussi vite ah c'est pas possible je me suis fait tuer pareil en plus elle a pas énormément de points de vie c'est vraiment pas un boss hyper compliqué et bon j'ai eu plus de vie ouais c'est bon on est à la strat ah j'étais bon pourtant il faut lui tourner autour tout simplement mais là c'est elle s'est envolé c'est chiant parfait on a fait la première partie alors elle va se relever soit je reste au usi soit je pars au fusil à pompe on va attendre qu'elle se relève j'ai juste besoin de la tuer c'est quoi ça je vais rester ici en fait elle me tire dessus elle est pas levée qu'elle me tire déjà dessus il y avait semblant de mourir putain je me suis fou de bloc c'est terrible ouais après je peux me le faire non mais en fait il faut que je reste loin et que je fasse des sauts sur le côté et voilà il faut que je fasse sur le vent pourquoi je ne peux pas le faire pour rien oh c'est pas possible pourquoi elle avance sur moi elle allez on va se la faire on a plus de vie mais c'est pas grave on a tout perdu là il faut pas qu'elle avance voilà faut qu'elle se la voilà ah j'ai de la chance là c'est vraiment le meilleur comportement qu'elle voilà c'est bon c'est vraiment le meilleur comportement qu'elle pouvait avoir c'est ça et on est bon allez on quitte cet endroit de malheur et ah il y a encore des munitions de visite au cas où ah oui on donne ah oui j'ai un cas de généreux en fait pour ce combat ok ah oui c'est vraiment ok c'est vraiment pour cette deuxième phase ici allez du coup où est-ce qu'il fallait grimper c'est là je crois non j'ai pu c'est là je crois normalement il n'y a plus rien ici parce que quand vous êtes là vous l'avez battu donc même en objet de soin normalement il ne donne plus rien en fait c'est une petite trousse au cas où ou une chute une petite chute qui ne peut pas vous tuer à 100% de votre vie mais ça m'étonnerait un peu quand même voilà en tout cas le boss c'était c'est la première fois que je me fais de l'attaque avec un avec un petit challenge et elle est pas bon il faut avoir un peu de chance vous avez vu des fois le niveau de tout à l'heure le niveau de l'Atlantide l'IA elle m'a offert le niveau littéralement à part à la fin avec le dernier centaure où bon il fallait ruser un peu mais globalement le jeu a été le jeu a été gentil avec moi en termes d'IA et comme quoi ça sert à rien d'économiser en moins que l'on se fasse le jeu en nommage et en pistolet en l'île bon là non je l'aurais pas fait non je l'aurais pas fait si on était vraiment chien ça peut se faire je pense mais plus ça se fait le monstre là le cul de jet au flingue ça a duré une plombe ça va vraiment durer une plombe allez on y est on va juste voir à combien on a fini avec 59 petites trousses et 60 ah mais on a récupéré plus de grandes trousses que de petites trousses finalement 3200 434 1521 et 48 de munitions de fusil à pompe bon fusil à pompe à la fin on n'en récupérait plus j'en ai gaspillé beaucoup aujourd'hui en égypte je suis au 2 panthère j'ai utilisé 15 balles et euh finalement après le jeu nous encouragez les usis et c'est fini et voilà les 3 secrets sur 3 cette fois ci on le voit avec 3 kills 3 kills oui le monstre cul de jatte j'ai du une atlard et j'ai buté un monstre entre temps je sais plus je sais plus ce qui s'est passé 3 kills 3 kills oui oui vous avez vu l'enfer que ça a un tas mais l'île finalement à l'extérieur c'était assez tranquille un petit palmier un petit île un peu isolé avec son bateau c'est pas vraiment son bateau c'est le bateau de l'atlas les explosions ça vit il y a plus d'îles voilà au moins c'est réglé il y a plus de monstres il y a plus rien peut-être en égypte dans le temple de l'atlas il y a encore des monstres mais en tout cas il y a il y a plus rien il y a plus rien et l'aventure là il s'est encore ajouté il y a des gens qui ont reçu dessus voilà c'est fait c'était des longues vidéos pour le coup c'était prévu de faire des longues vidéos peu de vidéos mais des longues vidéos voilà c'est fait et bien écoutez j'espère vraiment que vous aimez cette série de cette série de vidéos ça m'a fait plaisir de me replancher dans mon rider j'espère vraiment que vous aimez cette vidéo ben finalement ça a été un l'esprit aussi l'esprit ou le sous tout vous voulez parce que j'ai fait un 100% donc 100% et sans utiliser l'objet de vie que demandez de plus voilà voilà et bien écoutez on s'arrête là nous euh j'espère vraiment que vous aimez cette série de vidéos mettez des j'aime, commentaire, partagez si vous avez aimé et c'est le cas, je vous la prochaine pour de nouvelles vidéos allez tout le monde